Musique Ce week-end à Colonge, c'est une aventure et c'est avant tout une aventure humaine. C'est une association qui a tout simplement reçu pendant trois ans des Vénitiens pour les Journées du Patrimoine et qui a eu un petit peu envie également de faire partie de la fête en ayant quelques costumes. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'on avait prévu de faire juste deux, trois costumes. Et puis on a surtout une dame qui fait partie des Vénitiens, qui s'est prise au jeu aussi. Et nous, on a créé un atelier où elles viennent deux jours par mois et où nous, nous sommes les mercredis après-midi et les jeudis après-midi depuis le mois de novembre. Nous sommes venus avec toute notre équipe de costumes vénitiens. Hier, nous avons eu une journée entièrement vénitienne avec des costumes allégoriques réalisés par chacun. Et aujourd'hui, nous participons, habillés en costumes d'époque, nous participons à la fête renaissance avec tous les gens de l'association et le village aussi confondus. On a monté, nous, une équipe spontanée de bénévoles, hommes et femmes, et on a monté un atelier de couture. Et avec ses conseils et surtout son aide, on a donc travaillé à la fabrication de tous les costumes que vous voyez là. Alors, aujourd'hui, vous avez 70 participants, c'est-à-dire 70 costumes. Donc, il y en a 40 faits par Colonge et il y en a 30 faits par le groupe des Vénitiens. Alors, quelques sénètes, puisqu'à l'époque, François Pommier avait fait remonter Léonard de Vinci. Donc, on va retrouver Léonard de Vinci. Puis, on va retrouver une recréation d'un baptême qui sort de l'église. Il va y avoir du pain qui est confectionné avec des gens qui sont en tenue. Et puis, l'après-midi, on va retrouver des lavandières, on va retrouver des boucetières. On va essayer de faire en sorte de refaire vivre le village avec des gens qui sont en tenue renaissance. Un petit panier, il y a tout pour manger dedans. Alors, moi, je fais Léonard de Vinci, avec toute la difficulté que ça comporte. Mais, j'avoue que, si vous voulez, je suis bien dans le personnage. Alors là, moi, je joue le rôle. C'est le rôle de Anne de Montmorency. On dirait maintenant que c'est le bras droit du chef d'État. C'était le bras droit du roi. On a des gens, bien sûr, d'à proximité, de Messac, de Saint-Juillet-Moumont, mais également de Cosnac. On a des gens de Brive. Donc, des gens, et j'espère que par la suite, ça va faire boule de neige. Et puis, il y aura d'autres personnes qui auront envie de rejoindre l'association. On a la particularité ici d'avoir trois plus beaux villages. On a Colange, on a Curemonte, on a Turenne. Et l'aventure serait formidable si on arrivait à faire en sorte de faire quelque chose qui conjugue les trois villages. Donc, on y travaille. Pour l'année prochaine, on a pensé à Curemonte. On a déjà pris des contacts avec la propriété du château de Curemonte, avec la maire de Curemonte, parce que c'est un village qui est extraordinaire. Et qui ne bénéficie certainement pas du nombre de personnes qui devraient recevoir, comme peut le recevoir Colange. Et ça serait peut-être la bonne façon de les marier un petit peu. Donc, c'est peut-être une idée à creuser.